Hello ! Je partage cela sur Twitter et j'arrive pas à dire. Donc, pour continuer la série des travaux que je vais mettre en ligne, en vidéo, donc sur YouTube, on va continuer avec un commentaire que j'ai fait tout récemment de Gérald Levinson, d'un texte de Gérald Levinson, où j'ai eu 16 sur 20, donc je rappelle que je suis en M1, philosophie de l'esthétique, pour vous donner une idée. Et ça va me permettre de faire des petits ajustements, de dire à quels endroits j'aurais dû traiter plus précisément le texte, des choses comme ça. Donc, c'est parti pour l'introduction. Ah oui, je précise, ma prof a écrit ce commentaire, je n'arrive pas à lire le verbe, mais on va dire que c'est inclus. Indéniablement, la lecture du texte, je ne sais pas ce que c'est le verbe, mais on va dire. Par les confrontations à des œuvres particulières développées et approfondies, et par une constante présence de votre réflexion critique. Ce qui manque, identification plus précise des thèses réfutées ou refusées par Gérald Levinson, par désignation de leurs représentants, effectivement, puisque, faute de savoir qui c'était, ces représentants des théories qu'ils réfutent. Vous allez voir pourquoi on dit cela. Décidément, je n'arrive pas à lire ce verbe, ce commentaire. Je ne sais pas, la fin c'est clu, je crois, mais moi j'ai oublié du l'uriclu. Dans ce passage de son article « Le contextualisme esthétique » dans « Esthétique contemporaine, art, représentation, fiction » publié en 2005, Gérald Levinson donne, comme le nom du texte le suggère, une définition du contextualisme, et même plutôt une défense du contextualisme esthétique, par distinction d'avec d'autres approches de l'art, qu'il estime erronées. Toutes ces théories se valent des réponses au problème du statut de l'ontologie dans les œuvres d'art, de la signification de ces dernières et de leur interprétation. Levinson met en évidence l'incompatibilité logique, qu'il y aurait à les tenir toutes simultanément pour correctes, car la réponse au problème de savoir comment et quand se produit la communication au spectateur de la signification de l'œuvre change conséquemment du tout au tout. Après les développements de Maurice Weitz, en effet, sur l'impossibilité de déterminer de façon nécessaire et suffisante ce que seraient les sens de l'œuvre de l'art, plusieurs philosophes ont tenté de sortir de cette impasse peu satisfaisante par différents moyens. Par le fonctionnalisme pour Nelson Goodman, des définitions institutionnelles pour Dickey et, dans une certaine moindre mesure, Danto, c'est pas tout à fait inexact, mais bon, il y a quand même des points communs. Et par le contextualisme pour Levinson, qui consiste à penser plus précisément l'importance du contexte historico-intentionnel des œuvres. Ces définitions, malgré tout, ne prétendent pas tellement donner non plus de conditions nécessaires et suffisantes de l'art. Cependant, cela ne signifie pas chez ces philosophes analytiques qu'aucune définition n'est, en vertu de cela, envisageable. Cela permet d'éviter un certain relativisme, auquel s'opposent principalement Tissier-Levinson, en matière d'expérience, de compréhension et d'évaluation artistique. Ce sont là les enjeux d'une telle approche de l'art. En somme, faut-il être cultivé pour comprendre et évaluer une œuvre d'art ? Dans quelle mesure ces deux verbes sont-ils interdépendants ? Nous verrons en quoi la théorie exprimée dans ce texte entraîne des conséquences sur ces questions et lesquelles. Voici le texte. Le contextualisme est la thèse selon laquelle une œuvre d'art est un artefact d'une sorte particulière, un objet, même si dans certains cas c'est un objet abstrait, qui est le produit d'une invention humaine, à un moment et à un endroit particulier, par un individu ou des individus particuliers, ce qui a des conséquences sur la façon dont on en fait une expérience adéquate, dont on en a une compréhension appropriée et dont on l'évalue correctement. Les œuvres d'art sont essentiellement des objets incorporés dans l'histoire. Elles n'ont jamais un statut d'art, des propriétés esthétiques manifestes, des significations artistiques définies, une identité ontologique déterminée, en dehors ou indépendamment de ce contexte génétique. Ce contexte en fait les œuvres d'art qu'elles sont. Le contextualisme s'oppose à d'autres thèses. Pour le formalisme dans l'art, pour autant qu'il s'agisse d'appréciation, la forme manifeste est la seule chose importante. C'est uniquement dans la forme que réside le caractère, le contenu et la valeur artistique. Mais si le contextualisme est correct, les objets partageant une forme manifeste peuvent en réalité n'avoir pas, en tant qu'œuvre d'art, le même statut, le même contenu et la même valeur artistique. L'empirisme en matière d'art affirme que toute l'essence d'une œuvre d'art tient à son aspect perceptif, à ses qualités manifestes. Donc la compréhension d'une œuvre ne suppose rien d'autre que sa perception, sans que la compréhension de son origine historique ou de la problématique dont elle émerge ne soit concernée. De nouveau, si le contextualisme est correct, alors l'empirisme ne peut pas l'être. Pour le relativisme en art, ce qu'une œuvre signifie, son contenu esthétique, la valeur artistique qu'on peut lui accorder, sont relatives à ceux qui perçoivent, prises individuellement ou en groupe. Si l'on s'oppose à une telle perspective, en préférant un objectivisme modeste, il devient impératif de déterminer en contexte ce qui rend possible une œuvre, à mon sens une certaine forme d'intentionnalité à connotation historique, ce qu'est une œuvre d'art, à mon sens une structure ou une entité particulière enracinée dans l'histoire, et comment la signification et le contenu d'une œuvre apparaissent, à mon sens ils apparaissent en fonction de la forme manifeste et du contexte d'émergence de l'œuvre. Enfin, passons au déconstructionnisme, une variété particulièrement virulente de relativisme ou peut-être de subjectivisme. Le déconstructionnisme soutient qu'aucun discours ne contient une signification stable et consistante, pas plus celle des textes que d'autres choses, parce que tout discours est en quelque sorte miné de l'intérieur. Son erreur centrale se ramène cependant à dire que si la force ou le contenu d'une énonciation, une remarque dans une conversation, un récit dans un journal, un poème lyrique ou une fiction narrative, peut souvent être mise en question à condition de mettre particulièrement l'accent sur ses marges, ses interstices ou ses apories, alors l'énonciation n'a aucune force ou contenu qui puisse être déterminable de façon intersubjective. Quoi qu'il en soit, plus ferme ou sophistiquée est notre contextualisme, moins nous serons vraisemblablement tentés de succomber à l'indéterminisme sémantique défendu par le déconstructionnisme. Remarquons-en outre qu'un tel indéterminisme est amplement encouragé par les tendances formalistes et empiristes examinées plus haut. En libérant une œuvre de ses amars intentionnelles, historiques, stylistiques et catégorielles, on ouvre la porte toute grande à l'indétermination du contenu. Voilà le texte. Donc l'extrait est construit en quatre paragraphes qui progressent par distinction définitionnelle des différentes thèses de l'esthétique, enfin de l'art, c'est mal dit, mais on va dire comme ça. Le premier expose la thèse contextualiste, puis les trois suivants en exposent d'autres pour montrer en quoi elles se tiennent la main, tandis qu'à l'inverse, le contextualisme s'oppose à toutes. Ainsi, le deuxième paragraphe donne les principes du formalisme et de l'empirisme qui sont apparentés. Le troisième, ceux du relativisme, et le dernier, le déconstructionnisme, une variété particulièrement virulente de relativisme ou peut-être de subjectivisme. Alors, j'ai commencé par analyser quelque chose, mais j'aurais dû commencer par analyser, vous voyez, le terme d'artefact, donc objet produit par un homme, fabriqué, ou des hommes, d'une sorte particulière, parce que tous les artefacts ne sont pas des œuvres d'art. Pour ce qui est de l'objet abstrait, j'aurais dû montrer en quoi c'est particulier de parler d'objet abstrait, parce qu'un objet, a priori, c'est concret. Mais j'aurais pu parler de l'art conceptuel et tout ça. Pareil, pour le fabriqué par un individu ou des individus, le produit d'un individu ou des individus particuliers, j'aurais dû montrer que Levinson évite le terme d'artiste, qu'il indique le singulier et le pluriel. On peut se demander pourquoi. Bon, parce que, par exemple, Michel-Ange ne fabriquait pas ses œuvres lui-même, il déléguait la réalisation des œuvres collectives. Mais ça ne me paraissait pas très intéressant au niveau de la réflexion, donc je n'ai pas commenté, mais il aurait fallu commenter. La redondance au début du texte de l'adjectif particulier insiste sur l'importance pour Levinson de la situation temporelle et géographique de l'œuvre d'art, et plus largement de sa provenance, de son contexte entier. Par qui a-t-elle été inventée ? Comment a-t-elle été pensée ? S'il précise que c'est le cas, même si l'objet peut être abstrait, je me suis trompée dans mon interprétation, c'est que même dans les formes d'art qui paraîtraient purement formelles, en fait je pensais à l'art abstrait, mais ce n'est pas ça. Le contextualisme exigerait que l'on tienne compte des liens entre les œuvres et leur processus de création, d'histoire, et certaines théories artistiques. Cette conception de l'œuvre d'art, dit-il, a des conséquences sur la façon dont on en fait une expérience adéquate, dont on en a une compréhension appropriée, et dont on l'évalue correctement. Que l'objet soit éclairé à nos yeux par son contexte de production semble en effet entraîner logiquement qu'on en ait ainsi une compréhension plus appropriée. Mais les termes d'expérience adéquate sont plus étonnants. On pourrait penser qu'une expérience est ce qu'elle est, et qu'elle ne peut pas être pensée en termes d'adéquation ou de non-adéquation. Entre l'expérience d'une douleur provoquée par une agression objective sur le corps, par exemple, et une douleur sans cause qui serait psychologique, l'expérience de la douleur peut être la même. Dire qu'elle serait vraie ou fausse, adéquate ou non, n'aurait pas tellement de sens dans la mesure où elle est éprouvée de fait. Cela dit, il est vrai que le terme d'adéquation apporte une nuance. Une douleur qui viendrait de l'esprit est réelle, mais inadéquate au réel, pas d'agression objective. Pour autant, le fait qu'elle arrive, même par hasard, est un peu plus nécessaire puisqu'elle arrive. Hasard et nécessité sont ici en réalité des synonymes. Marchez au hasard, il n'en restera pas moins que vous marcherez dans une certaine direction et non une autre. Ainsi, même quand l'expérience est inadéquate au contexte de l'œuvre, il n'en reste pas moins qu'elle a été sollicitée par elle. À cela s'ajoute qu'une œuvre d'art, comme tout ce qui fait partie des humanités et non des sciences naturelles, est particulièrement sujette à interprétation. Mais cette idée d'expérience adéquate permet justement de penser que toutes les interprétations ne se valent pas, et cela en fonction du contexte. Par exemple, on pourrait dire qu'en approchant des œuvres passées à travers le prisme de nos normes morales actuelles, on ne ferait une expérience inadéquate. Ce serait le cas si l'on s'indignait devant Carmen de Bizet en raison de la représentation d'un féminicide, alors que le personnage principal représente l'émancipation et la liberté. En 2018, le metteur en scène Léo Muscato a présenté à Florence une version de l'opéra où c'est Carmen qui, à la fin, tue d'un rossé, au motif qu'on ne peut pas applaudir le meurtre d'une femme, ou devant le baiser du prince à la belle bois dormant pour cause d'absence de consentement, ou devant une représentation des suppliantes des Chilles où les comédiens porteraient des masques noirs et blancs car l'on y verrait des black faces. Le lundi 25 mars 2019, une représentation prévue à la Sorbonne et mise en scène par Philippe Brunet a ainsi été empêchée. « Je n'ai pas grimé mes comédiens ainsi pour me moquer des Noirs, mais au contraire pour montrer l'influence de l'Afrique sur la Grèce antique, avait répondu le metteur en scène. Nous savons que la statuaire grecque était peinte. En maquillant les personnages, je m'inscris dans cette tradition. Contresens, procès d'intention, méprise, incompréhension ont été les termes employés par la troupe en réaction à cet acte de censure. Cet exemple permet d'observer la limite poreuse entre expérience et compréhension et même évaluation. Cet exemple tendrait à aller dans le sens de Levinson en montrant qu'on expérimente ou qu'on expérience une œuvre d'art selon la compréhension qu'on en a, compréhension elle-même dépendante de notre propre contexte historique, social, et qu'on l'évalue artistiquement en fonction de cela également. Il y aurait donc bien une correction ou non dans l'expérience et puis dans l'évaluation. Levinson se démarque ici de Goodman en réinvestissant cette question de la valeur artistique. L'acteur a en effet par ailleurs centré une grande part de ses analyses sur l'étude du plaisir esthétique et sur les questions d'ontologie que cela lui paraissait impliquer. Les évaluations qui entrent dans l'expérience esthétique ne sont pas tenues chez lui pour secondaire comme chez Goodman. Mais s'ils y entrent, ce n'est pas dans les calquant de façon contingente ou aléatoire. On est dans les plaquants, on est superposants. De façon contingente ou aléatoire. Elles sont intrinsèquement liées aux œuvres. Comme écrivait E. The Mac dans Types Essays in Metaphysics, no identification without evaluation. Pour Levinson, un plaisir esthétique est donc toujours informé. Pas d'identification sans évaluation. L'auteur en explicite la raison à la fin de ce premier paragraphe. Les œuvres d'art sont essentiellement des objets incorporés dans l'histoire. Ainsi, s'il y a dans le contextualisme levensonien essentialisme de l'œuvre d'art, c'est un essentialisme historiciste comme pour Dantot. Elles m'annuent très bien. Elles n'ont jamais un statut d'art ni de propriétés esthétiques manifestes, des significations artistiques définies, une identité ontologique déterminée, en dehors ou indépendamment de ce contexte génétique. Ce contexte en fait, les œuvres d'art qu'elles sont. Dans le même article du texte que nous commentons, Levinson ajoute que même si l'on peut raisonnablement être en désaccord sur le degré de contextualisme approprié, un travail sérieux sur les exemples discutés en esthétique ne peut manquer d'en reconnaître la nécessité dans une certaine mesure. En effet, le simple phénomène des réécritures ou de l'intertextualité peut en témoigner. On ne peut par exemple pas comprendre l'originalité de la Salomé indépendante et vicieuse de Wilde dans sa pièce de théâtre éponyme sans connaître l'épisode biblique ou les versions du personnage que donne Flaubert dans le conte Hérodias et Huitsemans dans A rebours où Salomé est innocente et sa mère Hérodias la tête pensante et comment évaluer correctement ce qu'on ne saisit même pas. Panofsky écrit dans l'œuvre d'art et ses significations problème de méthode nul ne peut être blâmé pour prendre aux œuvres d'art un plaisir naïf pour les évaluer et les interpréter en fonction de ses propres lumières sans chercher plus loin. Mais l'humaniste regardera d'un œil soupçonneux l'appréciationnisme l'esthétique qui pose en principe l'appréciation subjective. Celui qui prétend instruire le profane à comprendre l'art sans s'encombrer de langues anciennes de fastidieuses méthodes historiques et de vieux documents poussiéreux celui-là ôte à la naïveté son charme sans corriger ses erreurs. La naïveté peut donc avoir un charme Levinson ne nie pas non plus qu'une telle expérience artistique soit possible mais la démagogie qui se prétendrait pourtant instructive ne permettrait pas aux spectateurs d'enrichir son expérience tout en lui faisant croire que son expérience serait parfaitement adéquate puisqu'il aurait le droit de la vivre ainsi. Une forme particulière de l'écueil démocratique qui consiste à penser que puisqu'on a le droit d'avoir une opinion on est légitime à penser qu'elle est vraie tout autant qu'une autre qui serait démontrée scientifiquement. Cependant dire que le contexte en fait les œuvres d'art qu'elles sont et pas seulement qu'elles en dépendent d'en partie peut sembler extrême. Si l'œuvre est appauvrie par une approche acontextuelle on pourrait soutenir qu'elle serait aussi appauvrie si on la réduisait à son contexte et à ses intentions pour la comprendre et non seulement de l'expliquer pour reprendre la distinction de Dilté reproche faite à la lecture de Proust dite pour Sainte-Beuve. Barth écrivait dans La mort de l'auteur Naissance du lecteur Proust a donné à l'écriture moderne son épopée. Par un renversement radical au lieu de mettre sa vie dans son roman comme on le dit si souvent il fit de sa vie même une œuvre dont son propre livre fut comme le modèle en sorte qu'il nous soit bien évident que ce n'est pas Charles qui imite Montesquieu mais que Montesquieu dans sa réalité anecdotique historique n'est qu'un fragment secondaire dérivé de Charles. Le personnage est plus que son modèle tellement qu'il devient lui-même le modèle. S'il n'est pas faux de dire que la recherche du temps perdu est aussi l'émanation d'un individu qui s'appelait Marcel Proust insomptueux paravent qu'un homme a interposé entre lui et le secret de son homosexualité il ne suffit pas de dire vrai pour être pertinent et l'on peut revendiquer pour voir lire cette œuvre et en faire une expérience adéquate sans pour autant connaître ses détails biographiques. Dans la première partie de j'aurais dû dire à tel point pas tellement qu'il devient lui-même le modèle Dans la première partie de Ada ou l'ardeur Nabokov rencontre d'une opinion contraire. Notre professeur de littérature française soutient que l'exposé de l'affaire Marcel Albertine est compromis de bout en bout par un vice philosophique et par temps artistique rédhibitoire. Le roman n'a de sens que pour le lecteur qui sait que le narrateur est une folle et que les bonnes grosses joues d'Albertine ne sont autres que les bonnes grosses fesses d'Albert. Si l'on ne suppose pas ou si l'on n'exige pas que le lecteur a ou ait tout appris des particularités sexuelles de l'auteur afin de savourer son oeuvre jusqu'à la dernière goutte le livre entier perd toute signification. Mais ne perdons pas beaucoup en pensant fesses d'Albert au lieu de joues d'Albertine. En lisant la suite on s'aperçoit que la raison de cet avis est en fait liée aux croyances de son temps du professeur. Selon mon professeur si le lecteur ignore tout de la perversion proustienne la description détaillée des tourments d'un hétérosexuel jaloux ou d'une homosexuelle est une absurdité manifeste pour la raison qu'un homme normal ne peut être qu'amusé et même réjoui par les ébats de sa petite amie avec une partenaire du même sexe. Cette affirmation permet ici de justifier la nécessité d'une lecture contextuelle alors même qu'elle agit là comme un filtre une grille de lecture préalable restrictive liée elle-même au contexte historique du lecteur. Cependant il y a des passages de la recherche où l'on entend vraiment Marcel Proust et pas seulement le narrateur d'abord dans la prisonnière lorsqu'il se tient auprès d'Albertine endormie dès qu'elle retrouvait la parole elle disait mon chéri suivi l'un ou l'autre de mon nom de baptême ce qui en donnant au narrateur le même nom qu'à l'auteur de ce livre eut fait mon Marcel mon chéri Marcel qui parle est-ce l'auteur du livre qui donne au narrateur son nom ? Est-ce le narrateur du livre qui connaît le nom de son propre auteur ce qui n'a aucun sens ? Il y a parfois de telles confusions des genres Swan est manifestement inspiré de Charles Haas or le narrateur évoque le tableau de Tissot où figure Swan en le décrivant et il décrit Charles Haas qui se trouve sur le vrai tableau en ces cas la lecture contextuelle l'emporte mais si elle est toujours vraie elle n'est pas toujours juste et si à certains moments la biographie et la sociologie de l'auteur éclairent avantageusement l'oeuvre d'autres fois cela peut sembler comme rabattre de l'or sur du plomb toutefois Levinson répond lui-même dans l'article Premièrement la perspective que je défends sur l'appréciation de l'art ne porte pas sur l'explication de la jeunesse de l'oeuvre au sens d'une explication causale mais plutôt sur la compréhension de ce qu'une oeuvre d'art exprime ou communique pour comprendre une oeuvre il faut comprendre son contexte social culturel et artistique si l'on veut éviter de réduire l'oeuvre d'art à un objet naturel quel que soit le rôle que ce contexte joue dans la jeunesse de l'oeuvre comme un bon historien il sait qu'on ne doit pas partir d'événements passés pour expliquer de façon déterministe et des événements postérieurs mais qu'on peut proposer des facteurs antérieurs ayant contribué à certains événements postérieurs le contexte n'a pas toujours le même poids et lui donner de l'importance n'est donc pas incompatible pour Levinson avec le fait de mettre l'expérience au premier plan cela permet de ne pas se projeter outrancièrement dans l'oeuvre après avoir présenté son approche de l'esthétique Levinson énumère celle qui s'y oppose d'abord le formalisme pour le formalisme dans l'art pour autant qu'il s'agisse d'appréciation la forme manifeste est la seule chose importante c'est uniquement dans la forme que réside le caractère le contenu et la valeur artistique que désignent le caractère et le contenu on peut penser à Céline de Panofsky dans Problème de méthode à nouveau pour éclairer sa notion quiconque a mis en présence d'une oeuvre d'art est affecté par ses trois composantes forme concrète idée dans le cas des arts classiques le sujet et contenu la théorie pseudo-impressionniste qui veut que la forme et le coloris nous parlent de formes et de coloris un point c'est tout est tout simplement fausse c'est l'unité entre ces trois composantes qui s'actualisent dans l'expérience esthétique et toutes trois concourt à ce qu'on appelle le plaisir esthétique Levinson dit semblablement que l'art est beaucoup plus qu'un ensemble de formes le contenu est donc différent de l'idée qui est le sujet traité peut-être le caractère chez Levinson ensuite si forme idée et contenu s'unissent pour faire naître le plaisir esthétique c'est que l'expérience et l'éventuel plaisir ne viennent pas que de la forme pour Panofsky et Levinson ce que défend le formalisme si l'expérience se fait avec les sens elle se fait aussi avec l'esprit indissociablement les trois composantes seraient intimement liées Panofsky ce contenu au sens où je l'entends par opposition au sujet traité peut être décrit selon les termes de Peirce comme that which a work betrays but does not parade ce qu'une oeuvre laisse voir sans en faire parade c'est la mentalité de base d'une nation d'une période d'une classe d'une conviction religieuse ou philosophique particularisée inconsciemment par les qualités propres d'une personnalité et condensée en une oeuvre unique c'est pourquoi pour les deux auteurs le plaisir esthétique est toujours actif en situation ouverte et contextualisée il ne s'agit pas de remplacer une détermination formelle par une autre contextuelle mais de montrer que le contexte esthétique est une situation vivante et plastique où les significations et la compréhension des oeuvres sont constamment réinventées par les individus Levinson fait alors une objection importante à ce formalisme si le contextualisme est correct des objets dans la même forme manifeste peuvent en réalité ne pas avoir en tant qu'oeuvre d'art et là j'aurais dû commenter le en tant qu'oeuvre d'art c'est à dire pas seulement un objet réel qui n'est pas égal à un objet artistique même s'ils ont la même forme mais deux objets artistiques qui en tant qu'oeuvre d'art peuvent avoir la même forme sans avoir le même sens d'une certaine manière peuvent donc pas avoir en tant qu'oeuvre d'art le même statut le même contenu et la même valeur artistique c'est tout le problème des indiscernables qui occupent d'Anto dans la transfiguration du banal comme Levinson dans ce texte il y défend l'idée que la différence entre un objet du quotidien et une oeuvre d'art ne tient pas à des caractéristiques intrinsèques mais extrinsèques à ces objets et ces caractéristiques nous donnent à sentir à percevoir ce qu'il appelle une atmosphère de théorie artistique différente donc selon les contextes historico-géographico-intentionnels d'Anto on donne un exemple au chapitre 4 l'esthétique et l'oeuvre d'art si l'on peut faire la distinction entre l'oeuvre d'art et son équivalent matériel alors il est possible d'imaginer deux oeuvres réalisées à des époques très différentes une peinture de la série Brush Strokes de Liechtenstein de 1965 et la peinture d'une image exactement comme celle-ci réalisée en 1865 qui partagent un équivalent matériel mais qui doivent être des oeuvres d'art distinctes puisqu'elles ne peuvent pas vraisemblablement être à propos de la même chose proche du formalisme Levinson s'attaque pour cette raison juste après à l'empirisme c'est l'empirisme qui est proche du formalisme pas Levinson l'empirisme en matière d'art affirme que toutes les sens d'une oeuvre d'art tient à son aspect perceptif à ses qualités manifestes donc la compréhension d'une oeuvre ne suppose rien d'autre que sa perception sans que la compréhension de son origine historique ou de la problématique dont elle émerge ne soit concernée le rapport à l'art est ici une pure question d'impression visuelle sensorielle ou sensible c'est à dire plutôt affective donc en effet de nouveau si le contextualisme est correct alors l'empirisme ne peut pas l'être le terme de problématique est intéressant il montre que Levinson ne conçoit pas les arts comme radicalement différents des sciences une oeuvre serait une forme de réponse à une problématique qu'il vaut en effet mieux cerner rendue de l'appréciation de la même façon que le but d'un commentaire de texte philosophique est de montrer la nécessité de ce dernier qui tient à cette problématique située dans l'histoire des idées et qui sous-tend des enjeux on l'a déjà dit pas d'appréciation sans interprétation comme en science il n'y a pas d'observation sans théorie préalable souligne Danto dans le même chapitre cité précédemment sinon nous serions tout simplement face à des choses qui nous seraient complètement abstraites y aurait-il à cette vision contextualiste s'opposant au formalisme et à l'empirisme un risque de sur-intellectualisation des arts de sous-estimation des caractéristiques directement perceptibles des oeuvres et de leur impact sur notre perception et nos émotions nous allons voir que le troisième paragraphe permet implicitement de répondre à cette sorte d'objection Camalie bonne question comme si l'on a la crescendo dans la pauvreté intellectuelle c'est le relativisme qui est ensuite énoncé comme thèse esthétique douteuse comme de l'art pour le relativisme en art ce qu'une oeuvre signifie son contenu esthétique la valeur artistique qu'on peut lui accorder sont relatives à ceux qui perçoivent pris individuellement tout en groupe j'aurais dû commenter le ou en groupe ce qui peut aussi avoir un effet de mode avec le groupe bref une thèse qui ressemble à l'empirisme avec sa dimension subjectiviste en plus qui considère en somme que toutes les lectures et tous les avis se valent si l'on s'oppose à une telle perspective en préférant un objectivisme modeste il devient impératif de déterminer en contexte ce qui rend une oeuvre possible à mon sens une certaine forme d'intentionnalité à connotation historique ce qu'est une oeuvre d'art à mon sens une structure ou une entité particulière enracinée dans l'histoire et comment la signification et le contenu d'une oeuvre apparaissent à mon sens ils apparaissent en fonction de la forme manifeste et du contexte d'émergence de l'oeuvre attachons-nous d'abord à cette expression qui est une nuance d'objectivisme modeste cela dénote d'abord une certaine flexibilité qui rend cet objectivisme compatible avec la possibilité d'une expérience esthétique qui serait adéquate en incluant à la fois ses aspects cognitifs et ses aspects perceptifs affectifs et émotionnels le contexte pour Levinson n'est encore une fois pas déterministe mais déterminant en permettant de repérer et de comprendre les intentions qui rendent possibles les oeuvres d'art des structures historiques et significatives ainsi au lieu d'être un filtre le contexte agit comme un exhausteur d'expérience s'informer quant au contexte d'émergence des oeuvres n'est pas incompatible avec le fait de les comprendre avec émotion mais au contraire cette connaissance approfondie des facteurs contextuels favorise une appréciation émotionnelle plus juste et peut-être plus riche en nous rendant sensibles à des éléments auxquels on n'aurait pas forcément prêté attention sans ces nouvelles connaissances ce refus du relativisme qui ne tombe cependant pas dans le dogme essentialiste s'apparente à une sorte de perspectivisme Nietzscheen c'est bien parce qu'il y a des données contextuelles objectives et des maîtrises ou non maîtrises techniques objectives que toutes les interprétations et toutes les évaluations ne se valent pas c'est un objectivisme du contexte mais pas des supposées priori propriétés esthétiques intrinsèques donc à l'inverse du formalisme Levinson donne trois questions qu'il est pour lui impératifs de se poser pour l'appréciation des oeuvres dans cette perspective objectiviste modeste d'abord la condition de possibilité de naissance de l'oeuvre c'est l'intentionnalité à connotation historique c'est à dire qu'un artiste ne crée pas à partir de rien il est inscrit dans son temps et on peut en effet difficilement imaginer qu'un moine bénézictin du 6ème siècle confronté à du jazz bebop aurait pu apprécier et même percevoir d'une certaine manière cette musique avec ses accords de 15 diminués de 7ème et de 9ème c'est en cela que la signification des oeuvres d'art est indissociable de leur contexte historique sans s'y réduire deuxième question ce qu'est une oeuvre d'art de même une structure ou une entité particulière enracinée dans l'histoire en renombre avec cette question métaphysique Levinson se démarque à nouveau de Goodman qui lui substitue la question quand y a-t-il art mais cela ne conduit donc pas à souscrire aux préjugés essentialistes classiques Levinson le fait Levinson semble se poser des questions de métaphysique analytique plutôt que de concevoir comme Goodman une sorte de dépassement par la logique de la métaphysique enfin dernière question comment la signification et le contenu d'une oeuvre apparaissent en fonction de la forme manifeste et du contexte d'émergence de l'oeuvre par conséquent toute interprétation lecture appréciation qui ferait fi de ce contexte ou des éléments effectivement présents dans l'oeuvre ne seraient pas adéquates c'est en cela que ces trois questions sont impératives pour ne pas tomber dans le relativisme Levinson a gardé ce qu'il prend visiblement pour la pire des théories pour la fin qu'il traite comme les autres comme un sous-ensemble des précédentes enfin passons au déconstructionnisme une variété particulièrement virulente de relativisme ou peut-être de subjectivisme le déconstructionnisme soutient qu'aucun discours ne comprend de significations stables et consistantes pas plus celles des textes que d'autres choses parce que tout discours est en quelque sorte miné de l'intérieur en effet pire que du relativisme cela s'apparente à du nihilisme même des textes c'est-à-dire des figurants qui représentent des figurés contrairement à la musique instrumentale qui n'en a pas par exemple n'auraient selon cette théorie aucune signification stable et consistante j'aurais dû je ne savais pas enfin j'avais oublié mais évidemment il fallait parler de Derrida c'est Derrida qui est les constructionnistes qui a commencé le déconstructionnisme mais je n'y ai pas pensé Levinson tente alors de repérer le cœur du problème de la thèse son erreur centrale se ramène cependant à dire que si la force ou le contenu d'une énonciation une remarque dans une conversation un récit dans un journal un poème lérique ou une fiction narrative peut souvent être mise en question à condition de mettre particulièrement l'accent sur ses marges et ses interstices ou ses apories donc marge, interstice, aporie c'est mis entre guillemets parce que ce sont des citations Derrida ce que je ne savais pas alors l'énonciation n'a aucune force ce contenu qui puisse être déterminable de façon intersubjective comment interpréter ces mots de marge et d'interstice sont-ce les implicites de tout énoncer les espaces non remplis qui permettent l'interprétation cela signifierait que considérant les interprétations multiples et potentiellement contradictoires et sans issue possible aporie que peut susciter tout énoncer il n'y aurait en fait pour les déconstructionnistes ou les constructivistes aucun contenu objectif qui permette de mettre d'accord au moins deux intelligences ou bien cela signifie-t-il que puisqu'on ne peut jamais tout dire il y aurait toujours à redire sur ces énoncés d'où l'expression de mettre en question il y aurait toujours des marges des interstices qui seraient vues ici comme des manquements et qu'on pourrait trouver dans tout énoncé des apories et donc aucun énoncé n'aurait de signification stable et consistante mais pour un poème lyrique quel sens y aurait-il à mettre en question la logique du texte un texte de cette nature ne se veut pas forcément logique dans les deux cas ce serait en effet faire peu de cas de la matière donnée c'est là qu'elle me dit il faut d'avoir identifié les théoriciens du déconstructionnisme vous ne pouvez guère répondre à ces questions parce que je ne les connais pas Levinson conclut par ce avec quoi il avait commencé c'est à dire l'affirmation renforcée après ce balayage des différentes thèses esthétiques de l'importance du contextualisme quoi qu'il en soit plus ferme ou sophistiqué est notre contextualisme moins nous serons vraisemblablement tentés de succomber à l'indéterminisme sémantique défendu par le déconstructionnisme Levinson termine en expliquant tant quoi selon lui l'indéterminisme déconstructionniste est amplement encouragé par les tendances formalistes et empiristes insistant sur cette codépendance de toutes ces théories incompatibles avec le contextualisme que l'ordre du texte suggérait déjà réponse en libérant une oeuvre de ses amarres intentionnelles historiques stylistiques et catégorielles on ouvre la porte toute grande à l'indétermination du contenu si le contenu n'est plus arrimé ni à l'intention ni à l'histoire ni au style ni aux catégories mais uniquement à la forme manifeste ou à la perception plus ou moins subjective il est en effet débarrassé du déterminisme mais aussi de tout déterminant or s'il n'y a plus de déterminant le déterminisme renaît du côté du spectateur son appréciation se trouve déterminée par son propre contexte et non plus orientée et ouverte par des connaissances contextuelles un dernier risque demeure celui d'attribuer un pouvoir démesuré à l'intention mais là encore dans le même article Levinson répond de lui-même à cette objection ce qu'un artiste veut dire exprime manifeste peut fort bien être plus clair pour d'autres que pour lui ce qui est logique finalement puisqu'il n'y a pas de relativisme et que l'artiste a la tête dans le guidon j'ai pas trouvé de formule plus soutenue par rapport à sa production il est hyper métrope à la fois il la connaît de l'intérieur et d'un autre côté il a peut-être moins de recul sur elle que les spectateurs l'idée que si l'artiste ne sait pas ce que signifie quelque chose dans son oeuvre alors personne ne le sait également l'idée que l'artiste possède un accès privilégié à ses propres états mentaux ne sont pas des thèses qu'après Wittgenstein on puisse sérieusement défendre c'est Levinson qui dit ça on peut penser aux suffisants lecteurs de Montaigne qui découvrent souvent aux esprits d'autrui des perfections autres que celles que l'auteur y a mises et aperçues et y prêtent des sens et des visages plus riches tome 1 des essais et combien il y a j'ai pendu d'histoires qui nous dire mots laquelle qui voudra éplucher un peu ingénieusement en produira d'infini essais mes histoires portent souvent hors de mon propos la semence d'une matière plus riche et plus hardie tome 2 des essais ainsi tout en soulignant que certaines intentions réelles jouent probablement un rôle indispensable les intentions portant sur le fait qu'il sèche d'une œuvre d'art et le genre auquel elle appartient et que de telles intentions doivent être reconnues pour autant que ce soit possible car autrement le projet interprétatif et appréciatif ne peut être mis en branle Levinson reconnaît que l'intention de l'auteur d'une œuvre d'art ne saurait être un critère absolu et limitatif des interprétations possibles et légitimes de son œuvre pour Levinson le contexte si important à prendre en compte n'est donc pas composé d'éléments qui ferment et déterminent mais au contraire qui élargissent la perspective d'appréciation dans tous les sens du terme de l'œuvre d'art penser la nécessité des connaissances contextuelles permet de conserver la possibilité d'une expérience naïve de l'œuvre et surtout personnelle sans renoncer à l'expertise à cet objectivisme modeste simplement plus riche que le relativisme niémiiste alors qu'une telle thèse de l'esthétique ou de l'art est incompatible avec le formalisme l'empirisme le relativisme et le déconstructionnisme ces quatre théories aboutissent à la même chose l'indétermination du contenu des œuvres d'art pour Levinson l'œuvre d'art est donc essentiellement historique mais cette essence n'est en quelque sorte activée que lorsque des spectateurs en font l'expérience or pour qu'il y ait un semblant d'expérience il faut avoir une compréhension correctement de l'objet qui nous est donné pour l'appréhender comme autre chose qu'un truc un machin abstrait il faut qu'il ait pour nous une signification et cette signification dépend du contexte de l'œuvre comme du spectateur social culturel artistique d'où l'inévitable évaluation qui se fait le jour en même temps voilà j'espère que ah alors Maxime sur quel sujet tu t'es discuté avec un ami je suis désolée je viens de voir ton message j'espère que ça vous a intéressé et que j'ai pas parlé trop vite et que c'était compréhensif et tout ça je sais pas si c'est toujours toi qui es là Maxime vois moi un court message si c'est toi juste pour voir si t'es encore là ou pas genre une lettre n'importe quoi tu es là le relativisme en art d'accord bah voilà si tu veux si tu veux écouter le début ou lui envoyer cette vidéo tiens voilà c'est fini pour aujourd'hui il était long ce commentaire disons qu'un ça fait quand même 34 minutes je vais te dire bon après-midi je vais vous dire bon après-midi parce que ce live sera republié en vidéo sur ma chaîne comment ça il est d'accord et bah super que ça t'a plu à bientôt bisous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?